Chapitre 11 Les sœurs ennemies Elle se dit qu'elle irait à la cour du roi Arthur, chercher de l'aide pour défendre la part qui lui revenait. Comprenant que sa jeune sœur ne lui abandonnerait pas la totalité de l'héritage, sans contestation, l'aînée s'inquiéta et se dit qu'il fallait absolument la devancer. Elle s'apprêta sur le champ, se mit en route sans tarder et n'eut de cesse d'être à la cour. Quand la seconde arriva, c'était trop tard. La première avait déjà gagné à sa cause Monseigneur Gauvin. Celui-ci avait cependant précisé qu'il ne prendrait pas les armes pour la défendre si elle révélait leur accord à qui que ce soit, condition qu'elle avait acceptée. Lorsque la plus jeune vint à son tour, il y avait trois jours que la reine avait été libérée de la prison où la retenait Méléagant. Ce même jour parvenait à la cour la nouvelle de la victoire du chevalier au lion sur le géant cruel et fourbe. Les neveux de Monseigneur Gauvin étaient venus saluer leur oncle de la part du mystérieux chevalier et sa nièce lui avait tout raconté du service qu'il leur avait rendu par amitié pour lui. Elle avait ajouté, comme le lui avait dit le chevalier, que Gauvin le connaissait bien, même s'il ne savait pas encore de qui il s'agissait. Toutes ces nouvelles furent entendues par la jeune sœur, qui était désespérée de ne pouvoir trouver à la cour l'assistance qu'elle était venue chercher, car Monseigneur Gauvin, qu'elle s'était efforcée de gagner à sa cause, lui avait répondu « Ami, c'est en vain que vous me priez. Je me suis engagée dans une autre affaire, à laquelle il m'est désormais impossible de renoncer. » Alors, elle s'était rendue devant le roi pour lui dire « Il me faut prendre congé de vous, sans avoir pu trouver en votre cour, quelqu'un pour m'aider à soutenir mon droit, ce dont je m'étonne. » « Que ma sœur sache cependant que j'accepte de lui céder à l'amiable une partie de mon bien, mais rien, par la force. Pour peu que je trouve ailleurs un chevalier qui accepte de défendre ma cause, jamais elle n'aura la totalité de ma part d'héritage. » « Voilà des paroles sensées, dit le roi. Puisque votre sœur est ici, je lui demande de vous laisser la part qui vous revient de droit. » L'autre, qui était sûre d'avoir pour champion le meilleur chevalier du monde, répondit « Que Dieu me danne, si je consens à partager avec elle terre, château, ville, bois, champs ou quoi que ce soit. Mais, s'il est un chevalier qui daigne prendre les armes pour soutenir la cause de ma sœur, qu'il se présente immédiatement. » « Cette offre n'est pas recevable, répondit le roi. Votre sœur a droit, si elle le souhaite, de disposer d'un délai de quarante jours, conformément à la coutume en vigueur dans toutes les cours, pour chercher un champion. » « C'est vous qui faites les lois, comme bon vous semble, seigneur, répliqua l'aîné. Je n'ai pas le choix. Il me faudra donc accepter ce délai, si ma sœur en exprime le désir. » « Et celle-ci répondit qu'elle y tenait absolument. Puis, après avoir recommandé le roi à Dieu, la jeune sœur quitta aussitôt la cour avec la ferme intention d'employer le délai dont elle pouvait disposer, sans en perdre un instant, à rechercher en tout lieu le chevalier au lion qui ne ménage pas sa peine pour venir en aide à celles qui en ont grand besoin. » Ainsi donc, elle se mit en route, traversa bien des contrées, sans apprendre la moindre nouvelle du chevalier qu'elle cherchait. Elle en fut si affectée qu'elle tomba malade. Fort heureusement, elle se trouvait alors chez de bons amis qui virent tout de suite, rien qu'à son visage, qu'elle n'allait pas bien. Ils insistèrent tant pour la retenir qu'elle leur compta son affaire. On envoya une autre jeune fille pour suivre la quête qu'elle avait entreprise, ce qui lui permit de prendre un peu de repos. Quand l'autre eut voyagé toute la journée, seule, à grande allure, jusqu'au soir, elle fut surprise par la soudaineté de la nuit et effrayée par l'obscurité. La pluie se mit à tomber averse, ce qui redoubla sa frayeur. Le chemin fut bientôt si mauvais que le cheval s'enfonçait dans la boue, presque jusqu'aux sangles de la selle. On comprend bien l'angoisse de la jeune fille, seule, sans escorte, perdue dans la forêt par mauvais temps, une nuit sinistre dont la noirceur extrême l'empêche de distinguer le cheval sur lequel elle est assise. Aussi invoquait-elle sans cesse Dieu et Marie, sa mère, puis tous les saints et toutes les saintes du paradis. Elle le récita, cette nuit-là, quantité de prières pour demander à Dieu de la faire sortir du bois et de la guider jusqu'en un lieu où elle pourrait être hébergée. Elle le pria tant qu'elle finit par entendre le son d'un corps. Quelle joie elle ressentit à l'idée de trouver enfin un abri pour peu qu'elle parvienne à chevaucher jusque là-bas. Se dirigeant du côté d'où venait le bruit, elle se retrouva bientôt sur un chemin bien empierré. Par trois fois, longuement, le corps retentit à nouveau. Avançant toujours dans la même direction, la jeune fille parvint à la hauteur d'une croix dressée sur le côté droit du chemin. Elle le pensa que celui qui avait sonné du corps ne devait pas se trouver bien loin. Éperonnant son cheval, elle arriva tout de suite devant un pot et put distinguer les murs blancs et la barbacane d'un petit château circulaire. C'est ainsi que, grâce au corps, que sonnait un guetteur, le hasard guida la jeune fille jusqu'au château. Du haut des murs, le guetteur, l'ayant aperçu, lui adressa un salut, puis descendit. Il lui ouvrit la porte en disant « Soyez la bienvenue, demoiselle, qui que vous soyez, vous serez confortablement hébergée cette nuit. » « C'est tout ce que je demande, » répondit la jeune fille, tandis que le guetteur la faisait entrer. Après tous les maux et toutes les peines qu'elle avait endurées ce jour-là, ce logis, où elle était bien accueillie, fut pour elle une chance extraordinaire. Son hôte lui offrit à manger et, conversant avec elle, lui demanda où elle allait et ce qu'elle cherchait. « Celui que je cherche, je ne l'ai jamais vu et je ne le connais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'un lion l'accompagne et l'on m'a dit que, si je le trouvais, je pouvais avoir en lui une confiance totale. » « Cela est vrai, je peux en témoigner, » fit son hôte. « Alors que j'avais grand besoin d'aide, Dieu me l'envoya avant-hier pour me libérer d'un ennemi mortel. Demain, quand le jour sera levé, vous pourrez voir devant cette porte le corps d'un géant qu'il tua sous mes yeux avec une étonnante facilité. « Par Dieu, Seigneur, » dit la demoiselle, « parlez-moi davantage de lui. Où s'en est-il allé ? Où s'est-il hébergé ? » « Je n'en sais rien. Tout ce que je peux faire, c'est vous indiquer, demain, le chemin par lequel il est parti. » « Que Dieu veuille me guider là où je pourrais avoir des nouvelles de ce chevalier. Si ensuite je peux le trouver, ma joie sera complète. » Ils parlèrent longtemps avant d'aller se coucher. Le lendemain, la demoiselle se leva dès l'aube tant elle avait hâte de partir à la recherche du chevalier. Le seigneur du château, sa famille et ses gens la conduisirent jusqu'au chemin menant tout droit à la fontaine et au grand pain. La demoiselle suivit le chemin qu'on lui avait indiqué et arriva directement au château de l'Odine. Aux premières personnes qu'elle rencontra là-bas, elle demanda des nouvelles du chevalier qui se déplaçait accompagné d'un lion. On lui répondit que précisément en ce lieu, on l'avait vu venir à bout de trois chevaliers. « Ne me cachez rien, dit la demoiselle, si vous pouvez m'en apprendre davantage à son sujet. Hélas, nous vous avons dit tout ce que nous savons. Ce qu'ensuite il est devenu, nous l'ignorons. Il n'y a que celle dont il est venu défendre la cause qui pourrait peut-être vous en apprendre davantage. Vous n'aurez pas loin à aller si vous désirez lui parler, car voilà déjà un moment qu'elle est entrée dans cette église pour écouter la messe. Elle ne devrait plus tarder. » Justement, Lunette sortit alors qu'ils étaient en train de parler. La demoiselle alla vers elle et, après l'avoir saluée, la pressa de question. Lunette lui dit qu'elle allait faire sceller un pale froid pour l'accompagner jusqu'à l'endroit où elle avait quitté le chevalier. La demoiselle la remercia du fond du cœur. On ne tarda pas à amener le pale froid demandé. Tout en chevauchant à côté de la voyageuse, Lunette lui conta comment, alors qu'elle avait été accusée de trahison, le chevalier Olyon était intervenu au moment où elle allait être précipitée dans le bûcher. Elle prit congé de la jeune fille à l'endroit où elle avait quitté Monseigneur Yvain. « C'est ici que je l'ai laissée, dit-elle, et depuis je ne l'ai pas revue. Si vous suivez ce chemin, vous finirez bien par arriver quelque part où l'on pourra vous donner de lui des nouvelles plus récentes que les miennes. Que Dieu vous accorde de le retrouver bientôt complètement rétabli, car, quand je l'ai quitté, il avait grand besoin de soins. Je ne peux pas vous accompagner plus loin, de peur que ma maîtresse ne se fâche contre moi. » Tandis que Lunette s'en retournait, l'autre, poursuivant sa route, finit par arriver précisément au château où Monseigneur Yvain avait séjourné jusqu'à sa guérison complète. Elle aperçut des gens rassemblés devant la porte, des chevaliers, des dames, des valets, ainsi que le seigneur du lieu. Elle les salua et leur demanda de bien vouloir lui donner des renseignements sur le chevalier dont elle était en quête. « On m'a dit, leur précisa-t-elle, qu'il ne se déplaçait jamais sans un lion. » « Par ma foi, demoiselle, » fit le seigneur, « il vient juste de nous quitter. Vous le rattraperez aujourd'hui même si vous suivez ses traces. Mais hâtez-vous. » Alors la jeune fille lança son cheval au grand galop, dans la direction qu'on lui avait indiquée, franchissant à vive allure, terrain plat et bourbier. Elle aperçoit enfin le chevalier qui voyage en compagnie d'un lion. Alors elle s'écrit au comble de la joie. « Seigneur, j'aperçois enfin celui que j'ai si longtemps traqué. À quoi bon la chasse qui ne se terminerait pas par la capture du gibier ? Il faut absolument que je le rattrape et que je le ramène avec moi, sinon tous mes efforts auront été vains. » Pressant encore plus son pâle froid, qui en est couvert de sueur, elle rejoint enfin le chevalier et le salue. C'est en ces termes qu'il lui répond. « Dieu vous garde, belle demoiselle, de soucis et de tourments. Vous aussi, Seigneur, sur qui je compte pour me délivrer de tous ceux qui m'accablent. » À ces mots, elle vient se placer à côté de lui et lui explique. « Seigneur, je vous ai beaucoup cherché. J'ai supporté de grandes fatigues et traversé maintes contrées à cause de votre grand renom. Dieu merci, me voici enfin près de vous, ce qui suffit à effacer d'un seul coup tous mes tourments et toutes mes fatigues. » « Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. C'est une demoiselle de beaucoup plus haut rang que moi qui m'a envoyée vers vous. » « Elle serait venue elle-même si la maladie ne la forçait à garder le lit. » « Cette demoiselle pense que vous seule pouvez l'aider à soutenir son droit contre sa sœur aînée qui veut la déshériter. » « Elle n'espère et n'attendait de personne d'autre que vous et, si vous lui faisiez défaut, votre renommée l'aurait abusée. » « Si vous soutenez sa cause, vous regagnerez le fief d'une femme injustement privée de son héritage et accroîtrait votre renom. » « Répondez-moi, s'il vous plaît. Aurez-vous la hardiesse de défendre sa cause ou préférez-vous vous reposer ? » « Ce n'est pas en restant en repos qu'on accroît sa gloire. Aussi, je vous suivrai bien volontiers, ma douce amie, là où il vous plaira. » « Si la demoiselle pour laquelle vous m'avez requis a grand besoin de moi, ne désespérez pas de me voir faire tout ce que je peux pour lui venir en aide. » « Il suffit que Dieu m'accorde la grâce de réussir à prouver son bon droit. »